et bien bienvenue sur la chaîne gfr 900 drone review et bien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite bataille de drones une petite battle comme on dit donc comme vous pouvez le voir vous avez le dji mavic r2 qui est ici et je vais faire un petit comparatif on peut pas appeler ça un comparatif puisque difficile de comparer un drone challenger d'une autre marque à celui ci puisqu'on sait qu'actuellement c'est le meilleur sur le marché hormis hormis ses grands frères mavic 2 et voilà donc on va rester sur une gamme de prix en dessous de 1000 euros quand même et puis donc on va le comparer aujourd'hui donc aux zinodeux donc obsan zinodeux donc le obsan zinodeux qui est un un de ses challenger en fait il a pas mal de qualité ce drone il a un prix quand même inférieur puisqu'il tourne autour des 500 euros donc à savoir que ce drone n'est pas soumis à la même réglementation que le mavic r2 elle mavic air 2 étant un drone en dessous de 800 grammes il n'est pas soumis à la même réglementation que le zinodeux puisque le zinodeux lui fait au dessus de 800 grammes et donc comme vous le savez si vous n'avez pas enregistré ce zinodeux avant le 29 juin et bien vous êtes soumis maintenant à lui mettre une balise d'identification en fait voilà donc c'est une petite balise je vous mettrai un lien si vous voulez voir ce que c'est puis je vous invite à regarder les vidéos de hubert l ou de gauthier veltry sur les réglementations des différents drones moi je préfère tout simplement les tester mais je tiens à vous prévenir quand même fait attention à la réglementation avec les drones au dessus de 800 grammes actuellement voilà ceci dit maintenant je vais faire décoller mon mavic air 2 je vais aller un petit peu devant moi là bas et puis après je ferai pareil avec le zinodeux et puis bah voilà on fera un petit rth comme d'habitude alors je vais enregistrer en 2,7 cas à 60 fps pour les deux drones je me mets pas en 4k parce qu'en fait c'est très difficile pour moi de gérer la 4k avec mon pc actuellement voilà alors c'est parti on va déjà enregistrer l'écran alors l'écran je l'enregistre pour ceux que ça intéresse j'enregistre mon écran avec mobidzone mobidzone c'est voilà c'est une petite application vous trouvez sur votre play store donc quand vous êtes sous ios il y en a d'autres mais voilà moi là je suis pour les deux drones je suis sous android donc voilà j'enregistre sous mobidzone alors on va lancer l'enregistrement et c'est parti décollage automatique voilà notre mavic air 2 voilà je vais mettre comme ceci je vais grimper alors je suis à 79% de batterie bon j'ai pas j'ai pas bien rechargé ma batterie je vais donc monter à 65 ou 70 mètres voilà je suis à 71 m ça va le faire je vais baisser un poil la caméra voilà et puis eh bien on va avancer voilà vous aurez un petit aperçu de ce que ça donne en 2,7 cas bon je suis pas voilà c'est le matin c'est un peu brumeux donc bon verra lequel gère à peu près bien les les images en automatique puisque je reste en automatique bien entendu alors je vais me décaler un tout petit peu par là voilà je vais me mettre à 400 mètres voilà je suis à 416 mètres je vais le retourner de mon côté en fait voilà donc comme vous pouvez voir un petit peu le village très doux elle mavic air 2 bien entendu voilà alors je vais mettre à peu près comme ça en face de moi voilà et on va le laisser stagner notre drone donc faire décoller notre zino 2 alors je vais enregistrer aussi voilà j'enregistre le fait grimpé voilà j'enregistre le fait grimpé voilà j'enregistre le fait grimpé voilà il est un peu plus violent voilà je vais le mettre un poil plus bas et puis je vais le faire allez allez c'est parti orienter juste un petit peu la caméra un poil pareil alors là je suis à 500 mètres je regardais j'ai regardé l'écran de mon mavic r2 j'étais un peu loin alors je vais tourner aussi suis un petit peu plus loin donc c'est moins fluide a quand même bien entendu voilà avec je vais ravancer un poil voilà donc les deux drones sont à peu près pareil alors ce que je vais faire je vais redescendre un tout petit peu le zino 2 quand même le problème est de savoir si l'altitude et la distance des drones sont exacts donc c'est pas évident et je vais donc faire un rth avec les deux drones voilà les deux drones reviennent ensemble je les entends revenir on va baisser les caméras difficile de tout faire en même temps mais voilà voilà alors je vais enlever les radiocommandes j'aperçois mes deux drones le zino va plus vite en fait alors était-il plus proche bon je ne l'ai pas vu par contre je sais que le zino 2 un rth ben pas de merde mais c'est pas terrible à chaque fois donc je vais me préparer à l'arrêter voilà je vais remonter la caméra voilà j'arrête le zino 2 je remonte la caméra on a notre mavic r2 qui lui arrive sur son point de décollage sans problème allez le zino continue de filmer un petit peu l'atterrissage du mavic pro du mavic r2 pardon voilà donc le mavic r2 est arrivé à son point alors il me dit que la zone sous l'appareil ne convient pas donc c'est bizarre je vais l'arrêter voilà bizarre bon peut-être peut-être des problèmes avec l'entourage qui est en herbe voilà alors je vais arrêter la vidéo du mavic et puis on va faire un petit quelque chose avec notre zino 2 alors excusez-moi des fois je suis un peu longuet à la détente quand je parle c'est tout simplement que j'ai du mal à faire deux choses en même temps c'est ce que me dit toujours ma femme en fait donc voilà je réfléchis sur un truc alors voilà je continue pas de parler c'est peut-être un peu gênant pour vous parfois mais bon voilà c'est comme ça alors je vais arrêter la vidéo je vais la remettre je vais essayer donc un mode en cercle voilà on a un mode en cercle le drone tourne autour d'un point pas très rapidement c'est normal je peux le faire plus rapidement c'est assez sympa pour pour filmer alors sachez qu'avec ce genre de drone qui ont des applis quand même relativement performantes vous pouvez avoir des lags mais ce n'est pas forcément dû à votre drone c'est parfois dû au processeur de votre smartphone qui n'arrive pas à gérer l'application donc non seulement ces drones ben voilà ils coûtent quand même assez cher mais en plus de ça c'est le genre de drone qui demande des smartphones assez performants donc des smartphones assez récents voilà donc pour le mode en cercle du Zino 2 je vais le stopper voilà qu'est-ce que je vais vous faire je vous fais un petit mode de suivi j'ai le GPS suivi voilà je masque j'enregistre alors quand je suis en mode de suivi GPS donc là vous ne traquez pas et vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez avec votre drone vous pouvez le réorienter en fait voilà comme ceci orienter la caméra ça peut être sympa pour une petite balade comme je le fais actuellement voilà je vais l'arrêter maintenant je vais faire un mode de suivi en suivi d'images intelligents donc je vais tracer donc là c'est un tracking alors je suis où voilà allez go voilà donc là par contre le drone me traque alors là il m'a perdu voilà donc comme vous pouvez le voir le tracking sur le Zino 2 est moyen en fait voilà je vais stopper voilà donc ce que je vais faire maintenant je vais le faire grimper un petit peu et on va aller un petit peu de l'autre côté pendant que j'ai un peu de ressources donc vous allez pouvoir voir un petit peu la qualité d'image de l'autre sens voilà je suis à 58 mètres allez j'y vais allez j'y vais voilà j'y vais voilà je suis à 684 mètres appareil déconnecté là ça c'est pas bon voilà donc à 600 m mon appareil s'est déconnecté donc c'est bien ce que je vous disais l'autre fois normalement normalement le le drone devrait revenir alors il n'a pas fait un rth total je le fais revenir j'étais à 432 m il est revenu de 200 m donc le fait le safe fonctionne mais vous voyez il y a des connexions dues à la forêt c'est ce que je vous disais l'autre fois dans la vidéo avec le film ix 8 l'application m'a dit de mettre mes antennes correctement mais bon de toute façon vous ne pouvez rien faire alors l'essentiel vous ne paniquez pas quand c'est ça bien entendu c'est impressionnant puisque comme vous avez pu le voir le drone était déconnecté de la radio était aussi déconnecté de l'application en fait mais il a engagé le failsafe donc ben voilà le failsafe c'est comme vous n'avez plus de connexion entre les vos deux appareils en fait et bien le drone fait un rth donc il a fait un semi-rth il est revenu et la radio s'est reconnecté donc il n'a pas continué en fait c'est plutôt pas mal parce qu'une fois que vous avez la connexion vous reprenez la main voilà allez donc là on monte à mon vélo je vais arrêter mon drone j'ai arrêté la vidéo en même temps voilà alors j'ai un niveau de batterie faible en plus donc on va arrêter nos dinos et puis on en restera là pour lui voilà donc il a bien travaillé notre gaïa c'est très bien allez c'est parti pour notre mavic r2 voilà ce que je vais faire je vais tout de suite faire partir mon mon mavic r2 puisque je n'ai pas beaucoup de batterie donc voilà je vais faire déjà un petit film comme le zino 2 allez je me mets à 60 mètres environ je le fais partir sinon je pourrais pas bon tant pis vous n'aurez peut-être pas le le mode de suivi comme le mode de suivi comme le zino 2 bon tant pis pourtant j'avais bel et bien recharger ma batterie je sais pas ce que j'ai foutu voilà vous avez même genre d'image on va voir si la qualité de réception est meilleure sur le mavic donc comme vous pouvez le voir je suis à 700 m donc je vais arrêter voilà n'a plus un tout petit lag donc j'ai pas eu encore de déconnexion bon je vais pas aller plus loin allez je vais faire le rth tout de suite go home voilà comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne en venant 37% de batterie voilà on voit ma rc est en orange dans la réception vous pouvez le voir en haut là donc ça veut bien dire qu'on est limite donc c'est bien dû à chaque fois aux aux arbres que j'ai devant moi et à plus le drone est loin et bien plus vous avez un angle de recherche en fait qui s'abaisse et automatiquement vous j'ai une forêt qui est devant moi et qui fait écran on va dire voilà il revient au dessus des arbres voilà bon vous aurez un petit aperçu des qualités vidéo en 2,7k vraiment une très bonne machine ce mavic r2 vraiment destiné aux gens qui veulent faire de la belle vidéo avec des beaux montages avec voilà de tout ce qu'il faut on va dire alors le zino 2 est le même genre de drone bien entendu il a les mêmes les un peu les mêmes fonctions que le mavic r2 voilà donc je vais pas pouvoir vous faire de le tracking de suivi je sais pas je vais pas j'ai pas assez de batterie c'est con voilà notre petit mavic r2 très très bon drone allez je vais arrêter le rth voilà voilà je me mets en 1080 à 30 fps allez POI go je fais quand même un POI alors il est très très le POI du drone donc c'est le ce que vous avez vu tout à l'heure le mode en cercle voilà sur le mavic r2 c'est franchement génial je suis plus qu'à 26% de batterie donc je vais être obligé d'arrêter voilà je vais l'arrêter et je vais faire un active track allez go hop là active track en suivi go voilà donc lui est très très bon j'enregistrerai pas là je vais enregistrer quand même un petit piège là je ne sais pas pourquoi active track voilà le fait de remettre la vidéo en route voilà vous avez un petit peu ce que ça donne batterie faible l'appareil retourne à son point de départ hé 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 voilà donc l'active track fonctionne très bien voilà vous aurez eu un petit aperçu une petite battle de ces deux drones donc on va achever la battle comme ça difficile de comparer un autre drone à ce mavic air 2 qui est quasiment infaillible mais bon il fait 850 euros voilà tout simplement voilà alors on arrête notre petit gaillard et puis on va achever la battle en le faisant atterrir bien ici mon petit lapin alors on va arrêter la citrat puisque sinon elle va pas arrêter de m'emmerder voilà on remonte la caméra et bien voilà c'est magnifique voilà pour cette petite bataille de drones donc deux appareils similaires mais un peu différents bien entendu par leur qualité mais néanmoins le zino 2 et bien ben voilà si vous voulez un drone vous n'avez pas peur de son poids puisqu'il fait presque un kilo et bien allez-y faites vous plaisir voilà moi j'ai que ça à vous dire que ça soit n'importe lequel c'est des machines qui sont quand même correctes donc on va pas parler du r2 qui lui est très correcte voilà voilà et bien je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une autre battle contre notre mavic r2 on verra avec qui il rivalisera cette fois là allez ciao